Si tu veux réussir tes entretiens, il y a 5 questions que tu dois absolument préparer en avance pour ne pas te retrouver piégé. Parce que n'oublie pas, tu n'auras pas l'occasion de faire une deuxième bonne impression. Je suis Karen Tuzern, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne mes cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur âge, mais aussi à réussir leur prise de poste. En plus de ça, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Et si tu dois passer prochainement un entretien, je t'invite à télécharger mon guide gratuit avec les 120 défauts qui sont avouables en entretien. Ça peut te faire gagner du temps et t'éviter de t'arracher les cheveux sur cette question piège. Je te mets le lien dans le descriptif. Alors passons à la première question que tu dois absolument préparer. Cette question, c'est parlez-moi de vous, présentez-vous. C'est une question qui est absolument incontournable en entretien. Tu ne vas pas faire l'impasse dans les premiers entretiens. Tu auras dans 99% des cas, cette question qui te sera posée. Donc je vais te donner ma méthode pour faire une présentation percutante, efficace. La première chose que je te conseille de faire, c'est tout de suite d'expliquer aujourd'hui où tu en es, ce que tu fais et de commencer ta présentation comme ça. Bonjour, je suis Karine Thusserne, avocate d'affaires depuis 15 ans au barreau de Paris. Voilà, hop, je plante le décor, je montre un peu qui je suis et on sait à qui on a affaire. Ce que j'aime bien, c'est de commencer par dire quelque chose qui va impressionner le recruteur, qui va capter son attention et lui donner envie d'écouter la suite. La deuxième étape, c'est de lui expliquer brièvement comment vous avez réussi à en arriver là. Ça peut être des études, une expérience professionnelle qui vous a permis d'être un véritable trempin. Troisième étape, ce que tu dois faire, c'est de montrer aujourd'hui ta valeur. Pourquoi ta candidature est unique et qu'est-ce que tu peux vraiment apporter ? Comment tu es en mesure d'apporter de véritables solutions aux problèmes que l'entreprise rencontre ? Ça peut être que tu es capable d'optimiser des process, de trouver des nouveaux leviers de croissance ou de fédérer des équipes. Et enfin, quatrième étape, termine toujours par ta motivation. Aujourd'hui, quel est ton projet professionnel ? Pourquoi tu as eu envie d'aller sur ce poste-là ? Qu'est-ce qui te motive ? C'est vraiment important de terminer là-dessus. N'oublie pas que quand tu es en entretien d'embauche, tu n'es pas juste là pour faire une redite de ton CV, tu es surtout là pour montrer au recruteur quel professionnel tu es, comment tu te comportes de la vie de tous les jours, quelle est ta personnalité, comment tu réagis. Et donc pour ça, raconte des histoires qui te met en scène, qui montrent comment tu fonctionnes. Et n'oublie pas à chaque fois de parler de choses qui sont vraiment en lien avec les besoins du poste. Tu n'es pas là pour faire un catalogue de toutes tes compétences, tu es vraiment là pour montrer que tu es capable de répondre à un problème. Cette question, elle arrive souvent en début d'entretien, et donc c'est vraiment important de démarrer fort, de démarrer bien. Donc je t'invite à pratiquer, t'entraîner, repréparer, peaufiner ton discours, c'est vraiment important. Deuxième question très importante à laquelle tu risques de devoir faire face, c'est pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Donc encore une fois, tu dois mettre en avant le lien qui est évident entre tes compétences et les besoins qu'il y a sur le poste. Donc pour ça, n'hésite pas à prendre le temps pour faire des recherches. Bien sûr, il faut lire l'annonce, il faut que tu ailles sur le site internet, mais essaye d'aller plus loin, va sur Glace d'or, va sur les réseaux sociaux, essaye de regarder s'il y a des communiqués de presse, vraiment, fais des recherches approfondies pour pouvoir vraiment collier au mieux aux besoins, à la philosophie, à la vision de l'entreprise. Et si jamais tu fais des recherches, mais que tu ne trouves rien sur eux, et bien ce n'est pas grave parce que c'est une super occasion de poser plein de questions quand tu seras en entretien d'embauche. Donc pour répondre à cette question, pourquoi on doit vous embaucher ? L'idéal, c'est de réussir à montrer en fait que vous avez déjà de l'expérience sur des problématiques, sur des sujets qui sont assez proches, des sujets que vous allez être amenés à traiter à ce poste-là. Ou des compétences que vous avez développées, peut-être pas exactement les mêmes, mais en tout cas qui sont tout à fait transférables parce que ça fonctionne de la même manière, parce que c'est les mêmes skills qu'il va falloir mobiliser. N'hésitez pas pour appuyer votre discours, pour le rendre plus crédible, de rajouter évidemment des exemples, et si possible de quantifier au maximum les choses. Je vous le dis, je vous le re-redis, mais c'est vraiment important. C'est ce qui fait toute la différence quand on est en entretien. Et donc chiffrer, ça peut être plein de choses, c'est pas forcément du chiffre d'affaires. Si par exemple vous travaillez au service client, ça peut être de montrer que vous avez réduit de X% le nombre de réclamations ou de plaintes, ou combien vous avez réussi à réduire le budget, par exemple, de fonctionnement de votre équipe. Voilà, il y a plein de manières de quantifier les choses. Et si jamais vous êtes en début de carrière, et bien c'est pas grave, vous pouvez quand même donner des exemples que vous pouvez avoir vus, ou que ce soit pendant vos stages, pendant vos projets d'études, en tout cas tout ce qui est en lien avec le professionnel, même si c'était pas rémunéré, c'est pas grave, vous pouvez vous en servir pour appuyer vos propos. Mais en tout cas, vraiment ce que vous devez faire, c'est éviter toutes les réponses qui vont être du style « Vous devez m'embaucher parce que je suis une personne très impliquée ». Vous savez, c'est une espèce de réponse bateau, un peu vague, qui vont pas faire, qu'on va vous retenir, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, mais par contre il y a des réponses qu'on va donner. Bon, j'ai pas mal répondu à la question, mais pour autant, j'ai pas marqué les esprits, et si je marque pas les esprits, j'aurais pas le job. Troisième question, pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise ? Alors, pour cette question, je t'invite vraiment à lister tout ce qui te plaît par rapport à ce poste, à cette entreprise. Vraiment fait une liste très exhaustive. Et surtout, ne te comprends pas de mettre en avant des arguments tels que « Ce qui est génial chez vous, c'est qu'il y a beaucoup de télétravail, ou que la cantine est excellente », parce que c'est pas vraiment ce type d'argument que les recruteurs attendent quand ils te posent cette question. Au contraire, montre que, en fait, ce qui te motive pour rejoindre cette entreprise, c'est que t'as compris les enjeux du poste, et que vous êtes prêts à les aider. Et montrez votre enthousiasme. Et surtout, ne dites pas que vous avez envie de les rejoindre parce que vous avez fait le tour de votre poste, et que vous avez envie de nouveaux challenges. Non, jamais ne me dites pas ça. Je n'en peux plus d'entendre ça, parce qu'honnêtement, ça, ça peut être rédhibitoire. Pour éviter ce genre d'écueil, ne vous concentrez pas sur vous, mais sur les besoins de l'entreprise. Quatrième question, qu'est-ce qui vous motive à ce poste ? Donc n'oubliez pas, les entreprises, elles ne vont pas chercher que des personnes avec des compétences. Elles sont aussi intéressées d'embaucher une personne avec une personnalité qui matche bien avec l'entreprise, avec les personnes qui sont en place. Soyez sincère, sans forcément tout dire. Si ce qui vous motive le plus, c'est le package salarial, vous n'êtes pas obligé de le dire, ça, vous le gardez pour vous. Mais par contre, regardez l'émission que vous savez le mieux faire, et montrez en quoi ça vous stimule, ça vous motive de pouvoir... Ça peut être d'aller lever des fonds pour une association, d'améliorer les process du service client, ou de s'attaquer à la création du tout nouveau packaging, d'un nouveau produit dans les cosmétiques. Bref, montrez ce qui vous motive, et comment vous allez être capable d'apporter une solution concrète à ce problème. Donc, préparez un narratif entre ce qui fait le lien entre vos talents et les besoins du poste. Cinquième question, piège, quelles sont vos prétentions salariales ? Donc, cette question, elle est vraiment piège. Normalement, on ne doit pas en parler en début de process de recrutement. Idéalement, pour que tu aies le maximum de marge de négociation, il faut le faire quand on te fera une proposition d'embauche. À ce moment-là, c'est là où tu veux pouvoir en parler. Mais des fois, on n'a pas le choix. On te demande déjà de te positionner. Donc, ce que je te conseille de faire, si c'est le cas, tu essaies de leur demander de dévoiler leur jeu en premier, en disant, ok, mais quel est le budget que vous avez pour ce poste-là ? Ce sera toujours plus facile, toi, ensuite, de ne pas faire une proposition trop basse ou de pouvoir négocier. Deuxième chose, si vous ne dites pas, essayez d'un peu noyer le poisson et de dire qu'en gros, vous ne vous inquiétez pas sur ce sujet, que ce que vous avez vraiment envie de savoir, c'est si votre candidature peut correspondre à leurs besoins et qu'après, sur la rémunération, vous êtes assez confiant, vous savez que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Mais dans tous les cas, faites vos recherches avant, que ce soit sur des sites comme Glazor, sur l'APEC, il y a un simulateur de salaire également. Faites vraiment des vraies recherches demandées aux personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans l'entreprise le niveau de rémunération parce que c'est important de savoir exactement ce que vous valez sur le marché de l'emploi. N'oublie pas, si tu n'as pas d'idée pour donner tes défauts en entretien, télécharge mon guide avec les 120 défauts avouables en entretien qui sont classés par métier. Je te mets le lien dans le descriptif. Et là, maintenant, tout de suite, commence à regarder également ma vidéo où je t'explique comment préparer un entretien en last minute. Ça peut vraiment t'aider.